La moisson Ma maîtresse autour dans sa maison des champs, Quel cœur barbare et dure peut rester à la ville, Chiant, des rebonds de noix à sa pompe servile, À ses frivolités, à ses discours méchants. Loin des remparts poudreux qu'arrose en vain la Seine, Courant des fruits vermeils admirer les couleurs, Et, sous le frais abri des forêts de Vincennes, Du lion dévorant éviter les chaleurs. Viens, l'hôtel est paré, Viens, la victime est prête, Descends du haut des cieux, bienfaisante cérèse, Prends ta faucille en main et couronne ta tête, De bleuets et d'épis, trésors de tes guérets. Oh, mais là, ce jour doit être un jour de fête, Des plurions festons j'honorerai vos portraits. Écartez loin de nous la pluie et l'orage, D'un jour tranquille et pur éclairé nos moissons. Voyez-vous ces vieillards, ces filles, ces garçons, Tout un peuple courbet qui s'empresse à l'ouvrage, Et détonne gaiement de rustiques chansons. Ils vont de rang en rang, sous leurs mains diligentes, Déjà assez longs tuyaux, D'énormes grains chargés tombent sur les fillons, Un faisceau partagé. Le vent chasse dans l'air une paille indigente, La terre au loin gémit sous les forts des batteurs. Vers le soir, au château, la troupe cantonnée Se délasse en riant du poids de la journée, Et le plaisir succède à ses soins enchanteurs. Amis, qu'attendez-vous ? Mêlons-nous à la danse, De ces pâtres joyeux, folâtrant sous leurs mots. Le flageolet aigu marque assez la cadence, Conduisons au ratour les belles du hameau. Qu'on tire sans flacon de la glace pilée, Versez-moi d'un vin frais qui ternit le cristal. Je ne rougirai point, ce soir, dans la vallée, De vous suivre en tremblant et d'un pas inégal. Toussiez à ce beau jour, buvons à Catilly, buvons en Ivernet, buvons à Marie-Bois. Et vous, soutien d'Hydron, espoir de la patrie, Mon protecteur, mon maître, Auguste fils des rois, Encouragez ma muse et soutenez ma voix. Je chante les jardins et le dieu des campagnes, Pan, qui jadis s'enfla des roseaux sous ses doigts, Et, modulant en désert au penchant des montagnes, Rassembla les mortels dispersés dans les bois. C'est lui qui, le premier, Aux glands tombaient des chênes, fit succéder l'olive et les dons des vergers. La fée, alors, couvrit l'asile des bergers, Et le sol altéribut les sources prochaines. Alors en Maria l'avait mon peuplier, Sous les pressoirs où j'ai des flots de vin coulèrent, Le taureau sous le joug apprit à se plier, Et sur un doublé cieux les chars pesants roulèrent. Qui n'aimerait les champs ? Au champ règne la paix, On y trouve un ciel pur, des ombrages épais, De moissons dans l'été, De fruits mûrs dans l'automne, De bouquets au printemps, L'humble pré se coronne. Les vrais plaisirs au champ ont fixé leur séjour, On n'y craint plus les dieux, On y fait mieux l'amour. La mort même, entourée de corsiers indociles, Le troupeau mûgissant dans un bocal gêné. Demi horté de jasmin, son berceau fut orné, Pressant dans leurs bras, Une neuve trop facile, nous a point qu'on a eu un enfant abstiné, Qui déjà à nuit des jours s'abreuvait de ses larmes. C'est là qu'en grandissant il essaya ses armes, Ses premiers traits, dit-on, Se perdait au hasard, Son arc et son carquois accablaient sa faiblesse. Si elle, comme on aurait pu y profiter dans cette heure, Je l'ai bien éprouvé, Malheur à ceux qui le blessent, Malheur même aux amants qui le daigneraient flatter. C'est quand l'amour sourit Qu'il est à redouter. N'importe, saisissons ses faveurs passagères, Atons-nous de jouir, caressons nos bergères, Livrons-nous à leur foi, Mais sans trop y compter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada